... Chefs traditionnels et de communautés, guides religieux, organisations non gouvernementales, associations de femmes et de jeunes, élus et cadres, mais aussi population du Lodibois, réunis à la place de la paix des divots pour prier pour la cohésion et la réconciliation en Côte d'Ivoire, mais surtout prier pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Une initiative du collectif des chefs traditionnels des divots. Nous tous qui sommes là, nous avons vécu des moments difficiles en 2020. Nous avons eu des rencontres et au cours de toutes les rencontres qu'on a eues, on a été tous d'accord qu'il faut qu'on aille véritablement à la paix. Afin de donner à Divot une image nouvelle, une image qui n'a plus rien à voir avec cette étiquette noire qu'on connaît de Divot. Au cours de cette journée de sensibilisation sur la cohésion sociale, fils et fils de la région, tous se sont engagés à préserver et à consolider la paix dans le Lodibois. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que ce soit mes frères de communauté, que ce soit nos enfants qui sont dans nos communautés, nous cherchons cette harmonie-là. Si nous sommes tous rassemblés aujourd'hui ici, c'est que nous avons compris qu'on doit se mettre ensemble, car c'est ensemble que nous pouvons développer notre ville de Divot. Nous, en tant que jeunes, nous prenons l'engagement de façon solennelle devant nos élus de l'invité, devant nos parents, pour dire plus jamais ça à Divot. Il faudrait que cela cesse pour que Divot puisse revenir à son idéal de départ. Car hier, nous avons été élevés à Doulabougou, et à Doulabougou, ils venaient aussi dans nos différents quartiers. Cette cérémonie dédiée à la paix a bénéficié du soutien des autorités administratives, des élus et cadres de la région. Je voudrais, au nom du préfet encore une fois, vous adresser ce sincère remerciement à tous les acteurs qui se sont impliqués personnellement à la préservation de cette paix, particulièrement aux chefs traditionnels pour cette belle initiative. Chacun de vous a pris des engagements et que ces engagements soient préservés pour le bien-être de la population et surtout pour le développement. C'est par des prières et des bénédictions pour une Côte d'Ivoire unie et harmonieuse que cette journée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale, initiée par le collectif des chefs traditionnels de Divot, a pris fin. Par visioconférence, le directeur général face au directeur, coordonnateur, chef de projet, chef de service et personnel d'appui de l'Ageroute. Pierre Demba explique les défis assignés par l'État à son agence. Devenir le centre d'excellence et la référence des partenaires au développement. Pour 2021, l'Ageroute dispose d'environ 1 500 milliards de francs CFA pour accroître en région les équipements routiers conformément au programme de développement de pôles de production de l'État. Face à ces défis, l'Ageroute scende le territoire national en six grandes zones et axes, son fonctionnement sur la production et l'appui, avec pour cœur d'opération les unités de production et les six directions territoriales. En tant que pôle de production, nous allons nous atteler au sorti de ce séminaire à mettre tout en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs-là. Nous devons vraiment montrer à tous nos partenaires que cette nouvelle organisation va permettre à l'Ageroute d'être plus efficace. Nous savons véritablement ce que nous devons faire et comment est-ce que nous devons travailler avec les directions qui existaient déjà. L'autonomie et l'efficacité d'action ou de fonctionnement des entités de l'Ageroute expliquées quant à elles par le directeur général adjoint Yapo Kalix, anciennement ministre du Commerce. Entrée dans sa phase opérationnelle en 2003, l'Ageroute totalise à ce jour, entre autres équipements, 82 000 kilomètres de route dont 6 500 kilomètres revêtus auxquels s'ajoutent plus de 200 kilomètres près de route bitumée construite en 2020. Des membres de la communauté islamique Ahmadiyya au Centre national de transfusion sanguine à Trècheville. Ils sont venus donner de leur sang volontairement. Une action humanitaire pour sauver des vies en cette période de pandémie à coronavirus où ce liquide vital se fait de plus en plus rare dans les différentes banques de sang de la Côte d'Ivoire. Dans ce temps-ci, le gouvernement appelle la population ivoirienne de donner leur sang. Il y a problème de sang dans le pays. Donner du sang, c'est sauver une vie. Et en tant que musulman, sauver une vie, c'est comme sauver la vie de l'humanité. Près de 500 poches de sang collectées au cours de cette opération initiées par la communauté simultanément à Abidjan, Bouaké, Bassam, Abangourou, Daloa, Mans et San Pedro. Une mobilisation des fidèles qui réjouit les responsables de la communauté et les agents du Centre national de transfusion sanguine. Donner du sang, c'est d'abord un geste humanitaire, un geste social. Pour nous, c'est aussi un élan de sursaut national. Lorsque la nation a besoin de vous, il faut être présent. Et donc la communauté musulmane Ahmadiyya, soucieuse du bien-être de la population ivoirienne, a initié ce don de sang-là. Pour nous, c'est un honneur d'être toujours conviés à ces événements-là. Et cette communauté-là soutient vraiment de façon efficace le centre de transfusion sanguine au travers de leur bénévolat. Et nous invitons toute la population à suivre l'exemple de la communauté islamique Ahmadiyya, afin que notre secteur puisse être doté le maximum possible en produits sanguins la ville. Cette opération, qui s'est tenue 16 jours durant, en ces différentes localités, vise à réduire le gap en matière de produits sanguins qu'enregistre la Côte d'Ivoire. Sans surprise, la République démocratique du Congo, championne en 2009 et 2016, obtient son billet pour les quarts de finale du Chan. Les poulains de Florent Ibingué se mettent en confiance avec le but de la tête de Kadima Kabangou à la 27e minute. Les Nigériens ont de l'orgueil et parviennent à égaliser à la 73e minute. Le centre d'Amadou Aruna est magnifiquement repris par le capitaine Moussi Issa Moussa. Le Niger a la possibilité de prendre l'avantage, mais la frappe d'Amadou Moussa ne trouve pas le cadre. C'est finalement dans les minutes additionnelles que la RDC remporte le duel. Le portier nigérien Abdoul Razak Alidou manque totalement de clairvoyance au moment de dégager le ballon. Gêné par Joël Beya, le cuifile vers Masasi Obenza qui offre le succès à son pays. La RDC termine leader du groupe B avec 7 points devant l'autre Congo. Les Diables Rouges qui devaient absolument battre la Libye n'ont pas raté l'occasion. Leur succès porte la marque de Gautran Chardin qui réalise le geste d'un attaquant opportuniste. Le 30 janvier à Yaoundé, le Congo affrontera en quart de finale le Mali. La RDC quant à elle défiera le Cameroun à Douala. le Mali. Le Mali. Le Mali.